Musique de générique On s'en branle parce qu'on a le masque 2 Donc on peut désormais visiter cette planète Sans être gêné par l'air pollué Et donc on va Déjà vous remarquerez que cette grille est désormais fermée C'est par ici qu'on avait visité cette planète La première fois avec Clank On va pouvoir la réouvrir cette grille Donc en attendant on va aller par là Et puis on va faire le tour Parce que là il y aura pas mal de choses à faire Dans ce qu'on a de la planète Alors déjà ici on a des ennemis De ce type qui sont très chiants Parce que il faut déjà pas mal de munitions Pour les tuer et puis voilà C'est comme je le dis c'est très chiant Ah bah oui par contre j'ai pas beaucoup de bombes Il faudra peut-être que j'en achète Alors là hop voilà on s'en débarrasse Parce que ces petits oiseaux certes sont très faciles à tuer Mais quand ils me foncent dessus c'est pas rigolo Alors lui je vais le tuer Voilà C'est même pas vraiment un ennemi En fait on est bon Ça fait de l'argent supplémentaire Donc voilà on en profite Donc encore une fois ici On va devoir trouver un nouvel inforobot Si on veut bien sûr visiter une autre planète Et retrouver le président Drake Et pourquoi pas Quark aussi Même si on pour l'instant Aucune trace de lui Depuis la dernière fois qu'on l'a vu Alors Donc là déjà on va à un petit checkpoint Parce que là on a un vendeur On va faire le chemin de droite après D'ailleurs je vais acheter des bombes Parce que c'est vrai que là Je suis un peu Ouais c'est un peu la dèche Donc on va en prendre Allez une vingtaine Ce sera déjà pas mal C'est pas non plus ce qui coûte le plus cher Alors là par contre ce qui est chiant C'est qu'ici je me rappelle Il y a un vaisseau qui va venir Donc euh Ah Voilà Le problème c'est qu'au bout d'un moment Il nous tire dessus Et là pour éviter les tirs Bah bonne chance Ouh Mon dieu Alors je vais quand même essayer de le détruire On va y arriver D'abord il faut monter Alors d'abord on va tuer lui Parce que sinon il va nous faire chier Hop Merci Il détruit les casses à notre place C'est parfait Et ensuite on va se mettre dans le bon angle Et hop Voilà Il a eu son compte Voilà ça te fait toujours Ça fait toujours des boulons en plus Donc euh C'est quand même important de faire ça Alors là Ouais ça va Au niveau des munitions Je suis encore bien Alors là nos armes Elles vont être très utiles De toute façon à partir de maintenant Euh Ça va être assez chaud Donc c'est vrai que moi d'habitude Je fais cette partie du jeu Avec le dévastateur Enfin bref D'autres armes quoi Mais forcément c'est un petit peu plus compliqué Ouais d'accord Ça réveille l'autre aussi C'était quoi ce cri Heureusement ça va Je suis pas bon Alors ça que Depuis qu'on a le propulse opaque Si on fonce dans des caisses Vous voyez comme ceci On peut récupérer automatiquement les boulons On n'a pas besoin de s'en rapprocher après Pour les récupérer Ils viennent directement à nous d'ailleurs Attendez Hop Vous voyez comme ceci Ce qui est quand même un petit peu plus pratique On va pas se le cacher Hop On avait détruit ça Et on va éteindre les lasers Hop Enfin je vois On voyait plus rien Et là on a encore des ennemis Toi va lui quitter ta grosse mère Alors Ah oui alors ça c'est très chiant Hop Un Deux Trois Et quatre Ah non Ok Comme tu veux Voilà C'est un petit peu plus chiant De les viser comme ça de loin Surtout qu'il faut Vous visez au bon moment Avant qu'il s'envole Hop On va récupérer Des munitions Mais c'est pas pour Le propu C'est pas pour mon plasmo mitraille Donc c'est un peu chiant Hop on c'est loin Non 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 Je veux pas mourir Et bah si Je sais pas pourquoi il a attaqué Comme ça Alors que j'étais pas censé J'ai pas voulu attaquer Ah bien apparemment lui Il va me saouler Écoutez c'est pas rare On va recommencer Hop toi On va le redétruire lui Parce que sinon Parce que Bien sûr là on était C'était sur les plateformes Juste derrière le vaisseau Donc Mais Oh merde Voilà Par contre là Je vais peut-être aller Acheter des munitions Parce que là on est un peu Enfin là je suis un petit peu Critique Hop Voilà c'est ça Surtout qu'en plus C'est pas très cher Donc voilà Autant faire le plein C'est pas ça qui va nous ruiner Bien sûr Mais bon c'est quand même Un petit peu casse-couille Donc je vous avais déjà parlé Plusieurs fois Que c'est ici Qu'on va pouvoir Améliorer on va dire Notre jauge de santé Donc c'est justement Au bout de ce passage Que je suis en train de faire Oh puis en plus Faut retuer les piafs Mais si je ne blague Hop on a ton qui s'arrête C'est bon Parfait Là cette fois J'y suis arrivé plus facilement Donc là Ouais non j'ai bien la vie à fond Alors cette fois Hop on perd pas de temps On essaye déjà De lui faire un max de dégâts Et on se casse Voilà Là il peut pas nous atteindre d'ici Ouais bon des bombes C'est pour ça de pris Ah bah c'est bon Il lui restait heureusement Plus beaucoup de vie C'est tant mieux Donc on va pouvoir avancer tranquille Alors là Ici je crois qu'on a des boulons A récupérer avec notre petit Détecteur Dont j'ai encore oublié le nom D'ailleurs Métaudétecteur je crois Je sais plus Ah mais là j'ai pas de lumière C'est pas possible Donc pareil On récupère le tout On peut peut-être plus exploser ça Voilà à distance Alors d'ailleurs ici Il y a un point de compétence C'est tout con Faut se placer devant l'entrée Et tuer la créature d'ici Voilà Ça c'est un point de compétence C'est vraiment un exemple C'est vrai qu'il y a vraiment Des objectifs Complètement cons Comme ça à réaliser Pour obtenir des points de compétence Dans ce jeu Là ça en était un exemple Parce que voilà C'était très facile à faire Mais bon Bien sûr moi c'est pas Ce qui m'intéresse En faisant ce jeu Hop toi tu meurs Alors lui Enfin les autres plutôt On va se les faire au goût en bombe Mais ça je trouve qu'il en faut quand même Ah ok J'en ai lancé trois Mais ça n'a pas suffi On va s'approcher un petit peu plus Voilà Voilà Bon de toute façon là on est après On est Non je veux pas J'ai encore failli tomber Ce bruit Ok Apparemment ça demande pas mal de De bombes Forcément Mais Oh zut Mais meurs J'ai un peu de mal des cinémas Alors lui par exemple Voilà Hop On l'achève Avec notre petit Pistolimitre Ailleurs Et on récupère tout Là normalement Ça devrait être bon Voilà On ouvre l'accès On va quand même récupérer Les petits boulons Qui sont enfouis Ici C'est sûr c'est pas très intéressant Comme chose à faire Mais voilà Et ici Normalement voilà On a tout récupéré On continue à avancer Oh non Quand je vous disais Qu'il y en a partout Et puis comme ils sont chiant à tuer C'est vrai que ça rend notre avancée Pas très Pas très simple Mais bon là Heureusement on arrive à la fin du passage Donc on va quand même éviter de mourir Bien sûr ici Bon eux c'est vrai Bon eux c'est vrai Ils sont facile à tuer Et on approche des 50 000 C'est pas mal Malgré que je vais en dépenser après Donc on va plus On va s'en dénoyer un peu De ce De ce palier Ce fameux palier des 50 000 boulons Hop Bon là ça va On a quand même des munitions On a plus qu'à emprunter cette plateforme Et donc là on va aderir dans une zone Oxygénée Donc on a plus besoin de notre masque On a ouvert donc la grille Dans laquelle on est passé la première fois Avec Clank Donc ça ça nous permettra de sortir Et donc on a un distributeur de Nanotech Plus Qui nous permettra donc D'augmenter la taille de notre jauge de santé Ce qui est quand même vachement bien Donc là vous devez peut-être reconnaître un peu les lieux Avec la cadère Et les bestioles chelous Alors on va quand même récupérer En plus on a des munitions Donc on va en profiter Hop Là je crois qu'on a fait le tour Alors on va du coup acheter une amélioration D'autant plus que c'est pas très cher Vous voyez 4000 Donc c'est parti Voilà donc le simple fait de boire une boisson gazeuse Fait qu'on est en meilleure forme Alors on peut effectivement obtenir du Nanotech Ultra Donc c'est un autre article Pardon Qu'on peut avoir après Et qui nous permettra après De gagner encore plus de points de vie C'est à dire jusqu'à 8 Donc là par contre c'est vraiment la taille maximale Sauf que vous voyez le prix Voilà donc vous pouvez comprendre Que ça me refroidit un peu Donc je pense que je vais du coup Terminer le jeu avec seulement 5 points de vie Enfin je dis seulement déjà 5 c'est pas mal Déjà ça nous apporterait une certaine aide Vous remarquerez que l'accès aussi ici est fermé On va pouvoir le réouvrir là aussi Bon il y avait une caisse mais c'est pas grave On va réemprunter cette plateforme Pour revenir au niveau du carrefour de tout à l'heure Avec le vendeur Gadgetron Et donc bien sûr vous le ré... Pfff J'ai cru que j'allais tomber Alors je fais juste une petite vérification Voilà On va donc emprunter cette fois le chemin de droite Qui va être un petit peu plus chiant Donc la joie forcément est présente On va d'abord se débarrasser des premières créatures On voit d'ailleurs l'info-robot qui se trouve là-bas Bien sûr ça va pas être si facile de le récupérer Faut pas déconner Il y a tout un parcours après Voilà je préfère déjà tuer tout le monde maintenant Comme ça après on va acheter des munitions Comme ça ce sera fait Donc là on fait le plein Et au niveau des bombes Ça c'est un bon choix C'est super mais du coup je ne vois pas mon stock Ah voilà Ouais je vais en prendre quand même un petit peu Comme ça on a le plein Parce que les bombes ça va nous être aussi le... Ici Enfin aussi quoi tout simplement Ah bah de toute façon il y en avait ici Donc voilà Là on a vraiment le plein de plein Alors là On va tuer tout ça à distance Ça va être facile Voilà le dernier Et la petite merde à droite Voilà On peut maintenant y aller en faisant Hop un petit saut comme ceci Ah ils avaient quand même une sale planète hein les blargues avant C'est horrible Bon en même temps c'est eux qui ont un petit peu Pouvri cette planète hein Alors ici on a des jets de flammes à éviter Euh ouais non Je me suis dit C'est un peu juste Alors là Non On va attendre Ce serait bête de perdre un point de vie comme ça Alors par contre on a des piafs Ça c'est chiant On va les attendre tranquillement Voilà ils viennent jusqu'à nous en plus Alors par contre il y en a un quatrième Je ne sais pas où il est Ouh la par contre Ah il est là-bas Regardez Mais apparemment il est bloqué Donc écoutez c'est C'est tant pis pour lui hein Alors je crois pas qu'il va venir hein Non ok Il est vraiment bloqué par un mur invisible Je ne sais quoi Bah écoutez Ça nous fait un ennemi en moins On s'en fiche Alors là on a pas mal d'objets encore Enfin d'objets D'argent surtout On va d'abord aller en bas Parce que là aussi il y a des trucs Alors Je suis un petit peu fou quand même Alors là par contre cette barrière On ne peut pas l'éteindre Donc on va passer au dessus Avec notre Je vais dire le persuadeur Notre plutôt Notre swinger Alors là par contre on va tuer tout ça Avec notre bomb C'est vite fait quand même C'est un peu chaotique Mais ça va j'ai perdu qu'un point de vie Donc franchement ça va Je m'en sors bien Allez On va swinguer maintenant Là où j'adore l'humain Alors Ouh Alors là par contre on va y aller dans le monde Hop purée Meurs Et meurs Voilà En plus on se soigne C'est la vie Enfin la vie est belle Alors Ça On tue On tue On tue tout Le nombre de balles que ça demande Quand même c'est saloper Voilà Il y en a encore combien Ah Mon dieu C'est bon Il n'y a plus d'ennemi Si il y en a encore un là J'espère qu'il y aura des munitions après Parce que c'est un petit peu Ça devient un peu juste Normalement je crois Mais il n'y aura pas de vendeur gadgetron Ça c'est sûr Alors Oh putain Mais c'est pas possible Bon là je préfère y aller avec ma clé Même si c'est pas Non plus la meilleure méthode Mais bon Ça permet d'économiser Alors lui On va Bon tant pis Tant pis Cette bestiole de merde On la tuera plus tard Hop on récupère Voilà Tout ceci Un point de vie Ça fait plaisir Alors lui Non c'est bon Il n'est pas réveillé Hop on ouvre la barrière Ah ok D'accord je ne l'avais pas atteint Oh non par contre Il faut arrêter d'abuser Genre je prends des dégâts Quand je ne suis pas censé en prendre Ça par contre ça m'énerve Je m'énerve facilement Je sais Euh D'accord Voilà cette fois C'est bon Alors par contre je sais qu'après Il y a encore un autre vaisseau Alors lui je ne vais pas prendre la peine De le détruire Ah par contre Je suis tellement dans la merde En plus c'est vrai Celui-là il nous attaque déjà Là je n'ai plus beaucoup de points de vie Oh putain Du coup j'en avais encore pris des dégâts C'est bon vous êtes mort Oh putain Alors je crois qu'en s'approchant après On va pouvoir y aller On va pouvoir s'en aller Ouais c'est bon Il s'est barré Heureusement ça va On arrive sur la fin du passage Il n'y a encore plus qu'une petite merde à tuer Ah non c'est pas ce que je voulais faire Voilà Vite Voilà Quand il n'y en a qu'un seul à la limite Vous pouvez y aller comme ça Ça le fait Mais bon ça reste quand même On va dire assez risqué Donc Je ne vous conseille pas non plus trop de faire ça Bon Il ne reste plus qu'à monter sur cette paroi Avec nos fameuses bottes métalliques Et là on va enfin pouvoir lire le fameux inforobot Donc c'est parti Rebonjour à vous tous Ici le président suprême Drake Pour vous informer de notre évolution Nous avons trouvé l'orbite parfaite pour notre belle planète Une orbite qui nous permettra d'avoir une température optimum Toute l'année Cependant une planète occupe actuellement cette orbite idéale Et hélas pour ses rares habitants insignifiants Elle doit être détruite Nous avons donc conçu ceci Le Devastoplanète Maximus Un appareil capable de faire exploser une planète en particules subatomiques Nous en sommes assez fiers Voici comment il fonctionne Il faut fixer le Devastoplanète au vaisseau Le mettre en orbite autour de la planète Et c'est parti Plutôt ingénieux non ? Une fois que nos techniciens qualifiés auront mis la touche finale à notre nouvelle planète Tout sera au point Merci Et au revoir Alors ce type va faire exploser toute la planète Mais c'est... C'est trop nul C'est ce que je n'ai pas cessé de te dire Hé moi celui que je veux avoir c'est Quark Mais si on peut aussi choper Drake dans la foulée C'est cool Quoi ? Tu es tiens Hé me cherche pas hein La violence Bon On a encore voilà pu voir un peu les manigrances complètement fous Plutôt folles plutôt parce que c'est un moment final Du prison André qui là veut carrément faire exploser une planète avec un missile géant C'est la merde Donc voilà Donc on va devoir aller justement sur cette fameuse planète de glace On n'était encore jamais allé sur une planète pareille il me semble Donc quelque part ça fait du bien de changer de l'univers Donc maintenant bah on a plus rien à faire ici Bon alors je crois qu'au niveau des boulons en or Je sais plus exactement où elles sont Mais je sais qu'il y en a une particulièrement chiante à récupérer Donc euh je pense pas que je vais Ouais on va plutôt directement quitter cette planète maintenant J'ai pas trop envie de me casser la tête avec on va dire avec ça D'ailleurs en parlant de boulons en or on en a combien ? On en a 13 C'est pas mal mais Si on peut essayer d'en récupérer d'autres un peu plus tard Ça peut toujours être cool Alors notre vaisseau Alors euh Est-ce que j'achète des munitions Ouais je vais acheter des munitions Bon de toute façon il y aura un autre vendeur gagétron sur Orxon Donc c'est pas grave mais Autant le faire maintenant je dirais Voilà on se fait plaisir Euh au niveau des bombes Ouais si on va en prendre Autant être à fond pour la suite de l'aventure Donc on va y aller maintenant Et puis je crois qu'on va déjà arrêter cette vidéo ici Elle sera un petit peu courte celle-ci Mais bon je préfère euh Je préfère m'arrêter maintenant Comme ça bah là actuellement je suis un petit peu On va dire sur un rythme de une planète par vidéo C'est pas plus mal parce que là maintenant C'est vrai qu'on a quand même pas mal de missions à faire Sur chaque planète ou chaque station Parce qu'on aura d'autres stations bien sûr à visiter plus tard Mais là je trouve que c'est pas mal comme très Comme rythme Alors là je crois qu'il va y avoir une petite cinématique Donc on se retrouve juste après C'est sûrement le vaisseau qui va transporter la bombe T'as trouvé ça tout seul Sherlock Holmes Best cinématique ever Je pensais pas que ça a été si court Bon bah écoutez C'est pas plus mal Alors c'est quoi ça Ouais ta gueule Je crois que c'est un truc merdique comme ça Attendez Ouais Je vois pas l'intérêt de faire ça A part viser mais bon on peut déjà viser Comme ça Bon écoutez ça sert à rien De toute façon de la systoling ça sert à rien Donc voilà Alors on voit donc ce fameux devastoplanète qui est là-haut Donc on va bien sûr devoir le détruire On aura notamment une phase de shoot avec une tourelle Qui est tout là-haut justement Mais ça on découvrira ça dans la prochaine vidéo On aura d'ailleurs pas mal de choses à faire On a un autre passage ici Enfin bref Il y a plein de trucs Donc voilà on va arrêter cet épisode d'ici Donc j'espère qu'il vous aura plu Malgré que ce soit un petit peu plus court Que d'habitude Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter la vidéo La liker et à la partager Et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et quant à moi je vous dis à très vite Pour la suite de Ratchet & Clank Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501